Le musée du Vatican Le musée du Vatican est le palais des papes. Il comprend des œuvres, des sculptures, des fresques, des mosaïques, de toutes les époques de l'Antiquité jusqu'à l'ère moderne. Le musée comprend, entre autres, la chapelle Sixtine et les chambres de Raphaël. La voûte de la chapelle Sixtine est une réalisation de Michel-Ange entre 1508 et 1512. Et elle dépeine les épisodes de l'Ancien Testament. La basilique Saint-Pierre serait construite sur le tombeau de l'apôtre Pierre. La construction de la basilique actuelle, édifiée sur les vestiges d'une ancienne cathédrale, a débuté en 1506 sous la direction de l'architecte Brahman et sa construction a duré plus de 100 ans. Plusieurs artistes ont contribué à son édification, dont le célèbre Michel-Ange. Nous avons une basilique à une seule naine, donc pas sûrement bâtir sur la peau de l'apôtre. Parce qu'on avait transformé le bas-côté en chapelle, donc le bas-côté perd des portes, et nous devrons être concentrés sur le mètre. Et ils poussèrent les portes en couverture pour jeter les lignes. La dernière fois, Jean-Pierre est déjà malade, donc on avait coupé le mur et il n'avait poussé que le débat. La dernière fois, Jean-Pierre est déjà malade, donc on avait poussé le mur et il n'avait poussé le mur et il n'avait poussé le mur et il n'avait poussé le mur. La dernière fois, Jean-Pierre est déjà malade, donc on avait poussé le mur et il n'avait poussé le mur et il n'avait poussé le mur et il n'avait poussé le mur. Pas le plus grand-l'apôtre, mais aussi un mur et il n'avait poussé le mur. On a fait poussé le mur. Il n'est pas assez, on a fait poussé le mur et il n'avait poussé le mur. Bien sûr, il n'avait poussé le mur. Il n'avait poussé le mur et il n'avait poussé le mur. Qu'est-ce qu'il y a ? Des colonnes ? On disait que là c'était des colonnes du temple de Jérusalem pour la vie de l'établissement. En tout cas, les colonnes se trouvaient à part que vous voyez là, qui sont les colonnes de la première fois. C'est l'imitation de ces colonnes. Et on disait que c'est le siècle de ce grand baldaquin. Le baldaquin, qui est un poids de 40 tonnes, réalisé grâce aux pâtes et aux 28 barbérinistes, grâce à l'architecte, l'artiste Jean-Lorenzo Berni. Et celui qui appellera les reliques de la chair de Saint-Pierre. Mais, après des approfondissements, on a vu qu'il y a une chair. Il y a les reliques d'une chair, mais d'une vie au ciel. Et donc, il passe. Il y a des photos de l'entrée de la vie. Il y a des photos de l'entrée de la vie. Il y a des photos de l'entrée. 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 Et là, on voit la reproduction. À côté étaient apparus Elie et Moïse. Une des caractéristiques de Raphaël, c'est qu'il faut repréhender deux sujets sur un seul tableau. Parce qu'en bas, les apôtres qui ne sont pas en montant à bord avec le Christ, sont en train de découvrir. C'est génial pour le procéder. Mais j'ai un garçon, l'autre qui est au lycée, qui nous ira représenter. Là, on a délargé le toucher pour connaître les sujets. Mais là, c'est du marbre. Et là, on passe dans une œuvre importante de sculpture, mais aussi d'architecture. Voilà. Excellent. Chanel. C'est parti. Chzone. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 ... La place Saint-Pierre est entourée d'une quadruple rangée de 284 colonnes, conçues par Bernini, qui en a fait la plus belle place du monde. Tout en haut de la colonnade figurent les statues de 145. Sur la place figurent les statues de Saint-Pierre et de Saint-Paul, et au milieu de la place, deux fontaines et l'obélisme. Sous-titrage ST' 501 La cité du Vatican est le plus petit état du monde, et il abrite la capitale du catholicisme. C'est un site de 43 hectares entouré de murailles. ... 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